Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'emplacement de tous les objets secrets de ma map chapitre 1 Dead Strength Origin. Il faut savoir que quand vous allez récupérer un objet, vous allez pouvoir l'utiliser pour obtenir une traînée de fumée. Par exemple, regardez, je prends cette traînée de fumée, il me fait des petits ronds quand je marche. Franchement, je le trouve très stylé. Après, il faut savoir que l'objet que vous allez utiliser ne sera pas consommé. Donc vous allez le trouver une fois et ensuite vous l'aurez pour toutes vos parties. Vous n'aurez jamais besoin de le récupérer une deuxième fois. Dès que vous l'avez récupéré une fois, c'est bon, vous l'avez indéfiniment. Alors il faut savoir aussi que vous pouvez mettre plusieurs traînées de fumée en même temps. Là, j'ai mis les ronds à mes pieds, mais je peux par exemple mettre cette traînée de fumée que j'aime vraiment bien. Et je peux même mettre une troisième qui est celle-là que j'aime vraiment bien aussi. Parce que grâce à cette traînée de fumée, on nous voit de très très loin. On peut voir la position où je suis de très très loin, c'est assez stylé. Et si je veux, je peux mettre toutes les traînées de fumée en même temps. Après, ça fait un peu fouillis, donc je ne le fais pas, mais voilà, c'est possible. Quand vous voulez enlever votre traînée de fumée, ce que vous faites, c'est que vous venez ici, vous appuyez sur carré et là, ça enlève toutes vos traînées d'un coup. Alors une dernière chose, ici, vous avez une traînée de fumée contre 100 pièces. Donc pour obtenir des pièces, si vous ne l'avez pas capté ou que vous ne l'avez pas vu, ici, il y a un coffre qui vous permet justement de collecter des pièces en illimité. Vous avez juste à maintenir le coffre pour en collecter autant que vous voulez. Alors maintenant, je vais vous laisser avec le gameplay où je vous présente l'emplacement de chaque objet. Je vais vous laisser. 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 Sous-titrage ST' 501 Code Creator SCL